Nous vous remercions puisque vous avez reçu l'idée et la vision du Collège des évêques qui a été présenté au Sénat de commercial, à peu d'avoir avancé les défis que l'Église a rencontré dans sa mission de former les formateurs de l'Église et aussi de la Nation. C'était un grand défi, puisqu'à plusieurs moments, on a envoyé nos étudiants et serviteurs de Dieu au Rwanda, Anganda ou même ailleurs pour qu'ils soient formés dans la mission de l'Église et dans la propagation de l'Église. Mais après beaucoup de discussions et de recherches des alternatives, le Collège des évêques et le Sénat a décidé de lancer son projet pour l'université chrétienne du Burundi. Nous l'avons fait puisque l'équipe américaine du Burundi est convaincue que l'éducation est intégrée dans l'évolution de la société et de tous les aspects ou prêts de la qualité de la vie. Elle consiste avant tout dans le développement de la priorité et de la recherche intellectuelle. Elle améliore la qualité de la vie et permet aux individus de réformes et de résoudre les problèmes sociaux et environnement en toutes espèces. L'éducation diffuse les valeurs incluses dans la parole de Dieu. L'histoire ou la tradition, lui, a conféré un rôle significatif dans la définition et la transmission des valeurs. L'Église américaine du Burundi insiste sur le rôle essentiel que peut jouer le système éducatif dans la connaissance et l'absorption des valeurs diverses et évangéliques qui commandent une amélioration durable dans la capacité aux vies. L'éducation doit éduquer le respect et le droit de l'homme dans la paix et d'amour et de la corrélance entre les peuples et même les nations et entre même les différentes conditions religieuses. Il doit préparer l'éducation à participer de la manière d'appliquer à une société où c'est à retenir les droits et les responsabilités et à partager et fixer le soutien de l'humanité et de la nature. La protection de l'environnement fait partie de votre vision. Ainsi, l'Église américaine du Burundi aura contribué à l'éducation et à la fondation d'une société prévoyante mais aussi d'une société protectrice. Notre vision est que l'Université chrétienne du Burundi sera un point de référence indispensable pour une formation chrétienne complète. Nous espérons que cette université dont nous lançons notre projet aujourd'hui et dont nous commençons avec la faculté de théologie puisque toutes les universités vivent et doucètes de ce nom. Les universités traditionnelles ont toujours commencé par cette faculté que vous rappelez la faculté de philosophie ou de théologie. C'est la base de toute connaissance. Et nous espérons que cette université aussi sera un instrument efficace de dialogue entre les communautés chrétiennes et la communauté civile et politique un instrument à promouvoir et à inspirer les attitudes de nos collaborations correctes et fréquentes. L'université chrétienne du Burundi sera, nous espérons, un terrain de fond pour cultiver au point et au point capimélique le dialogue et la collaboration qui se réalisent dans une grande mer sur une vaste échelle, la défense de la dignité humaine, créer un image de Dieu et la promotion de la vie. Dieu sœur, dans l'église et la sainte-loigne, nous restons au plus profond désir du corps et du cœur humain. En conclusion, nous demandons à la communauté des éducateurs, professeurs, étudiants et autres qui vont faire une vraie offre de cette université et tout autres spécialistes à tous les niveaux de la vie et de l'occupation au-delà de la salle de classe et de mobiliser les ressources dont ils disposeront pour favoriser une amélioration. C'est le virage de la qualité de lui et de chacun. Cette qualité se trouve sur le terrain et dans le monde. Elle évite, comme disait nos éducateurs, et l'instrument de Dieu pour servir toute l'humanité et servir le monde. Nous sédissons cette occasion pour remercier tous ceux d'aujourd'hui qui ont contribué à la réalisation de cette vision et sont prêts à accomplir la tâche que l'Église les a assignées d'amener son projet à bon point. Nous remercions l'évêque de Boussoumoura, du diocèse d'Amérique de Boussoumoura, qui a présidé le conseil d'administration, qui ont mené et qui ont préparé les travaux jusqu'à ce jour. Nous remercions l'évêque de Boussoumoura, du diocèse d'amérique de Boussoumoura, qui nous a donné les locaux où nous allons commencer la faculté pothéologique. Je veux remercier aussi toute personne qui a porté mes portes au commencement de son projet et maintenant à son lancement. Nous lançons à la terre présente aux autorités de notre pays et aux chrétiens de notre Église et même des autres Églises dont nous accompagnaient dans son chemin. Nous faisons affaire aux autres universités en place, de nous épauler et à certaines autres collaborations, nous ne sommes qu'aux délais. Et maintenant, je voudrais informer l'opinion de toute personne et de l'église que l'Église d'Amérique de Boussoumoura n'avait pas et n'a pas jusqu'à présent, dès que nous commençons ce projet, d'une autre université. Il y a eu des initiatives noires par les chrétiens et même des pastoraux à l'Église pour commencer l'université qui est là, mais maintenant, son projet, chers amis à Amérique de Boussoumoura, c'est votre projet. Nous remercions la communauté internationale et la famille éguménique qui nous ont montré une attitude positive à notre solicitude. Surtout, à travers les vêtements qui nous remercions, nous remercions CMS et l'Église d'Angleterre, l'archevêque de France-Paris, l'Évêque d'Ordal et CMS en général, qui ont accepté de nous accompagner dès le début, même le temps que nous avons utilisé pour transformer dans cet ordre de cette dignité. C'est sûr que nous avons utilisé, mais cet ordre de cette dignité devant nous, en tant que l'Église et la communion africaine, que nous puissions travailler ensemble pour que cet enfant grandit et donne gloire à Dieu et à nos nations. Chers amis, travaillons ensemble pour que nos seuls soient récoltés.